Je comprends pas, les gens ils sont comme des dingues. On dirait qu'ils sont à un concert de Britney Spears. C'est un peu exagéré, je trouve. Et là, c'est le drame. Yo, la vidéo que tu t'apprêtes à voir est la rediffusion d'un live Twitch. Mais comment faire pour voir les lives en live ? Clique sur le lien dans la description et follow la chaîne Twitch. Très bonne idée, je pense que je vais faire ça et je vais aussi m'abonner à la chaîne YouTube et lâcher mon plus gros pouce bleu pour ne rater aucune vidéo. Et c'est parti pour la vidéo. Bonjour YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons analyser une vidéo, ou plutôt une émission qui passe à la télé dans les années. Bisextile au moins, c'était il y a très longtemps. Elle m'a été recommandée par la communauté. Cette série s'appelle Mon Incroyable Anniversaire. Quoi de mieux ? Un dimanche matin, ne terminez pas cette chanson. Je sais que vous la connaissez. Que d'aller voir des enfants de riches américains profiter des joies de leur 16e anniversaire. On s'est dit, pourquoi pas aller les vanner ? C'est parti, la bâtardise est de mise. Avant, petit disclaimer, évidemment. C'est important, toujours un disclaimer. On va disclaimer. Bonjour ! Yeah ! Merci pour le disclaimer. Ah, je vous ai dit que c'était de pire en pire les disclaimers. Alors, c'est parti, j'appelle El Batardo. El Batardo, peux-tu y venir, s'il t'appelait ? C'est bon, je suis là. El Batardo ! Salut, je m'appelle Christine, et j'adore les burritos. Yeah ! C'était nul. Oh, wow, 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 wow ! Mais qu'est-ce que vous faites, madame ? Stop, j'arrête. Voilà, c'était une vidéo sympa. J'espère que vous avez ces anniversaires de filles de 16 ans. Si vous avez plus de 18 ans, vous devez tous fermer les yeux, c'est interdit. Un, deux, triplés ! Ok, la cassosserie est présente. J'ai plus de soutif. Il va falloir modérer l'épidrolito dans les commentaires. Pense à Barbie. Là, c'est plutôt barbichette, vu la taille de son menton. El Batardo ! Eh, vas-y, on a dit pas le physique. Je m'appelle Candace. Moi, c'est Jessica. Et moi, Ashley. Et moi, c'est Christophe. Et j'aime la maçonnerie. On est des triplés et on va avoir 18 ans. Pour arrêter les images sur des gens qui sont dénudés, là. Ça va, on a compris, elles sont à la plage. Voilà, tout va bien, mais... Nos parents sont divorcés. Nos parents sont diversés et ta mère s'habille avec les draps, aussi. Parce que la mère, je sais pas si c'est un caméléon ou quoi, mais j'ai l'impression qu'elle essaye de se camoufler dans le rideau. Elle a été voir le tailleur, elle a dit bonjour, je voudrais 3 mètres de tissu. C'est pour des rideaux et une robe. Allez, envoie tout. Mène chez notre mère et l'autre chez notre père. Ah oui, chez le père, c'est pas la même ambiance que chez la mère. D'accord. Elle, c'est la timide du groupe. Elle, c'est la femme forte. Et elle, c'est celle qui fait des blagues. Jessica, c'est un clown. On dirait Madonna. Oh, je vous l'avais dit, il y a la meuf qui fait des blagues. Par contre, Ashley, c'est tout le contraire. D'ailleurs, son surnom, c'est Poule Mouillée. Voilà, la Poule Mouillée. Ça, je l'avais pas dit, j'avoue. Moi, je suis la plus délurée. Mon passe-temps préféré, c'est les mecs. Mon passe-temps préféré, c'est les mecs. Mais non ! Il y aura des tables de jeux partout et le décor évoquera les hôtels-casinos de Vegas. J'adore le pari. Parce que moi, j'avais fait un anniversaire au McDo et en vrai, c'était bien quand même. Mes potes, ils avaient eu des petits jouets et on faisait des paris avec des frilles. L'argent, c'est pas un souci. Un peu quand même. Au BAU, notre soirée fait pas mal de jaloux. Au lycée, tout le monde nous appelle les triplés. Ils cherchent même pas à retenir nos prénoms. T'es laquelle ? Franchement, je les aurais appelés Bulle, Belle et Rebelle. Ça va plus vite. Franchement, ça doit être chiant d'avoir la même version de toi deux fois. J'aimerais bien que nos invités se disent « J'avais jamais passé une soirée comme ça ». On est trois, donc il faut que la soirée soit trois fois plus démente. Le montage incroyable. C'est fou ce montage de qualité des gens de MTV. Le chauffeur est à la bourre. Que maman nous oublie passe encore. Mais ce mec-là, on le paye. Il a à peine trois minutes de retard. Peut-être qu'il y avait des bouchons. C'est pas toi, c'est quoi, de se lever à 6h du matin pour commencer le travail. Ça va. Peut-être qu'il y avait une grève SNCF. Peut-être qu'il est parti rechercher son véhicule avec la ligne 7. Peut-être qu'il y a un mec qui s'est jeté sur les rails où il y avait un colis suspect. 30 minutes plus tard, du calme. La meuf, on vient la chercher en limousine, elle n'est pas contente. Eh bien, j'espère que la prochaine fois, on viendra te chercher à d'autres chameaux, tu vas voir. Tu vas voir comment la bosse dans le hook, ça fait mal. Attends, je crois qu'on n'est pas censé s'asseoir sur la bosse, non ? Imaginez, le rideau s'ouvre et là, trois Harley Davidson débarquent. Les projecteurs s'allument et là, on vous découvre habillés en danseuse de revue. Attends, c'est un brainstorming Netflix pour une nouvelle série ou c'est vraiment pour l'organisation de leur anniversaire ? Ils vont avoir un rideau pour leur anniversaire ! J'avais même pas une nappe de table. Oh, allez ! C'est pas un peu kitsch ? Non. Ok. Ah, les bâtards, vous avez vu ou pas ? Ashley, entre guillemets, la poule mouillée. L'organisation s'annonce difficile, on n'est jamais d'accord sur rien. Vous avez plein d'autres options. On peut pas juste arriver en moto et dire merci tout le monde, merci tout le monde. Moi aussi, j'aimerais bien arriver en moto. Salut, t'as pas oublié notre répète ? Le soir de mon anniversaire, j'ai bien l'intention de faire ma star et dans l'absolu, j'aimerais chanter un morceau avec... En même temps, t'as arrivé en Harley-Davidson. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre que ta star ? Avec mes soeurs, on passe notre temps à se battre pour être au centre de l'attention. Mais là, elles n'ont pas intérêt à me voler la vedette. Vous voulez peut-être que je vous laisse ? Ouais. Aïe, aïe, aïe ! Deux adolescents tout seuls dans une chambre ? C'est sûr que ça va jouer au Uno. Merde, on fait quoi maintenant ? La nièzerie. Vous avez entendu ? C'est déjà l'Aïd. Il est où le mouton ? Ashley et Jessica sont toutes les deux venues me voir en privé parce qu'elles sont... En cachette. Le vrai mot, c'est en cachette. Tout ça doit rester ultra secret. Parce que chacune tient à faire la surprise aux deux autres. Mes soeurs, arrêtent pas de me dire que je suis coincée et j'aimerais... La poule mouillée ! Est-ce qu'elle va nous faire du poulet frit pendant la soirée, c'est ça ? Il faut donc miser sur l'audace. Oui, exactement. Tu pourrais cracher du feu ? Je pensais elle allait lui dire un truc genre... Tu vas jongler, tu vas faire de l'acrobranche... Elle a 16 ans, elle a les cheveux longs... Je sais pas, tu trouves pas que c'est une mauvaise idée ? Elle va finir en grande brûlée, vous allez voir, ça va faire... Pfff, sensation. J'ai envie de tout faire, mais je crois que je vais prendre la danse. Finalement, je vais faire un numéro de tango. Parce qu'avec un peu de chance, tout le monde trouvera ça vachement mieux que la chanson de Candace. Oui, parce que je suis une connasse. Mais on s'en fout, pourquoi tu veux toujours te comparer aux autres ? Fais ce que t'aimes. Michael Bourne, c'est le genre de mec qui fait craquer toutes les filles. Ah, genre c'était pas moi, quoi. Les années collège étaient dures. C'est Jessica, t'es chez toi cet après-midi ? On voudrait passer pour te filer une invitation. On va chez Michael Bourne ! Pas de bêtises. Bonjour, je suis Michael Bourne. Comment allez-vous, les filles ? Est-ce qu'il paraît que vous voulez m'inviter ? Ça sera pas possible. Salut, c'est moi, Michael Bourne. Je suis évidemment le crowd to break de l'équipe de football américaine. Je suis un peu con. On compte sur toi. Je serai là. A plus. Salut. Ah, plus les poulettes. Imagine, t'as des triplés qui se battent pour toi, ça doit être fou déjà. Jay, enchanté. Y'a une barnizva là où ? C'est quoi ça ? Finalement, pour notre entrée en scène, on a fait appel à un magicien. Sur scène, on va installer une grande boîte. Vas-y, dites-moi, il ressemble à Harry Potter ? Vous êtes des menteurs. Ensuite, je recouvre la boîte, je la fais tourner. Et quand je rouvre, vous êtes là, en chair et en os. C'est génial. Cool. On pourrait se déguiser en danseuse de revue ? Ouais, c'est une bonne idée. Vous voulez vraiment qu'on débarque en bas rédits, talons hauts et juste au corps ? Vous êtes pas majeur. Moi, j'aimerais pas ma fille ait fait ça pour son anniversaire. Expliquez-moi. C'est pas obligé d'être désagréable. Je suis pas désagréable. Si, t'es très désagréable. Faut toujours qu'Ashley fasse sa poule mouillée. Après, peut-être qu'elle fait pas sa poule mouillée. Peut-être qu'elle fait la fille qui a un petit peu d'estime pour son corps et qui veut pas le partager avec n'importe qui. Je sais pas. Un peu pudique aussi. Peut-être qu'elle a pas envie de montrer son boulard à tout le monde dans une soirée où il y aura 150 invités. Je sais pas, moi, je... Drôle de dame. C'est pas drôle de dame, ça. Quand t'es normal, les mecs fantasment sur les triplés. Trois fois plus de problèmes, donc non. J'ai envie qu'on me voie sur mon meilleur jour. Bah, du coup, faut éteindre la lumière. Il faut que t'aies l'air d'une poupée. Pense à Barbie. Parce que toutes les femmes veulent être des Barbies. Le but ultime de la femme, c'est de ressembler à Barbie, évidemment. Putain, c'est déjà relaïde. C'est fou, ça. Ah, les bâtards. Les bâtards. It's my brook. Elles sont trop grandes pour toi. Tu vas avoir l'air d'une grosse cruche. Je sais que tes cheveux ressemblent à rien et que t'es maquillée comme une voiture volée, mais... Des stress. Elles sont chères, hein. C'est ça, hein. Va falloir m'aider à les identifier, parce que j'ai trois roses avec trois prénoms. Trois copies identiques. J'espère qu'elles seront pas habillées pareilles, sinon je suis mal. Attention les yeux ! Attention les yeux ! Attention les quoi ? Je le fais ou je le fais pas ? Salom, chalum. Ananas, salaranas, paralarafas. Loulous, paraloumounous, doulouloumous. Bienvenue pour cette soirée. Bar Nitzvah. Faites un triomphe à Ashley ! Ah non, dites-moi pas qu'il y a un faux fond derrière ce mur qui rejoint dans les coulisses. Waouh. Non mais frérot, c'est quoi ? C'est un concert de Michael Jackson ou c'est juste trois meufs de 17 ans qui fêtent leur anniversaire ? Je comprends pas, les gens ils sont comme des dingues. Je dirais qu'ils sont à un concert de Britney Spears. Hé, les meufs, elles ont rien fait. Elles ont 17 ans. Bon, ok, paye la bouffe. C'est un peu exagéré, je trouve. Salut, c'est moi ! Quoi, vous criez pas ? C'est hallucinant, j'avais jamais vu ça. Mais attendez, ils ont tous 17 ans là ? On dirait qu'ils ont 45 piges. Mais on entend rien. On applaudit Candace ! Mais elle a pas chanté. Le micro est la plus grésillée qu'elle a chanté. Joyeux anniversaire. C'est écrit Jessica. Moi, c'est Ashley. Oui, je sais. Bon anniversaire. J'ai trouvé ça franchement limite qu'il soit pas foutu de nous distinguer. Et là, c'est le drame. Comme quoi, beau et débile, ça va souvent ensemble. Je vais vous demander de libérer la piste. Ah, mon Dieu. Je voulais que ça reste une surprise. Ah, mon Dieu, vous sentez la catastrophe. C'est passe ? J'espère que ça va aller. Faites un triomphe à Jessica. Je suis épatée que Jessica ait appris à danser le tango. Et en même temps, je lui en veux un peu d'avoir fait ça derrière notre dos sans rien nous dire. Bon, en vrai, ça va. C'était mieux que la chanson déjà. Au moins, ça brûle pas les oreilles. À présent, on vous emmène à New York. New York avec la très jolie Ashley. La voici, la voilà. Mais pourquoi elle est déguisée en éventail ? On dirait princesse Leia du bled. Ashley, j'hallucine. Depuis le début de la soirée, on enchaîne les surprises. Je me demande quelle sera la... 18 ans, c'est pas majeur aux Etats-Unis. C'est 21. Donc, les Pedro, restez loin. Je sais, vous avez vu 18, Pedro, vous êtes tous sortis, vous avez commencé à écrire des commentaires. J'ai rien dit à mes filles, mais j'ai invité le groupe Sugar Cult à venir chanter ce soir. Mais non, Sugar Cult, le célèbre groupe de rock qui était fameuse dans les années 2000, qui avait fait un spectacle à Los Angeles dont les places ne se sont absolument pas vendues. Mais non, les Sugar Saltiness. C'est le... Non, par contre, les filles, vous exagérez, vous avez pas fait ça quand je suis sorti de ma boîte. C'est qui ? Mon père a claqué 40 000 dollars pour les avoir. Et en vrai, donne l'argent ? J'avais pas vu l'arrêt sur image. Pendant le set de Sugar Cult, j'ai pas quitté Aaron. Si je devine pas le titre, j'ai quoi comme gage ? Tu dois m'embrasser. Alors, le titre, c'est... Un fauteuil pour la marquise. Non ? Ah, putain, je me suis trompé de titre. Bon, bah, bisous. Une fois, je vous jure, pour de vrai, il y a une meuf, elle m'a fait ça au Japon. Elle m'a dit, devine comment il s'appelle le joueur de foot de l'équipe du Japon, tu vois ? Parce qu'on était au Konbini, il y avait une équipe de foot du Japon. J'ai dit, pourquoi, c'est pas drôle ton jeu ? Elle m'a dit, mais si je perds, je dois te donner un gage. J'ai dit, Bernard ? Bon, bah, au final, je les quenne, mais c'est pas ça, le principe de l'histoire, tu vois. Le principe de l'histoire, c'est jouer jamais à des jeux de gage. Ça peut se retourner contre vous. Eh, je connaissais pas cette émission, j'avais jamais... Moi, je pense 100 000 dollars. Le groupe, il a coûté 40 000. Je dirais que toute l'organisation, c'était à peu près 100 000. Mais j'avais jamais vu cette émission et c'est catastrophique. Et maintenant, je comprends vers où se dirige l'Amérique. Vraiment, je comprends. Évidemment, le plus important, c'est pas l'argent que vous allez dépenser pour votre anniversaire, pour vos amis, pour gâter tout le monde. Mais non, c'est le cœur que vous allez y mettre. C'est vrai, j'avoue, je m'applique sur l'emballage des cadeaux N'inquiétez pas, si vous aussi, vous avez déjà fêté un anniversaire au McDo, c'était sûrement cool dans l'esprit de vos amis. Je peux t'abonner à la chaîne et surtout, dans les commentaires, dis-moi ce que t'en as à penser et laquelle des trois tu préfères, plus le bel ou le rebelle. En vrai, je sais plus laquelle et quelle, mais on s'en fout un peu. De toute façon, elles se ressemblent, c'est les mêmes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace !